Les forces de sécurité intérieure et aux fonctionnaires de justice des pays de la région, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, des agences de coopération et des organisations internationales, chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous et je tiens à m'excuser de mon ambassadrice et ma chef de coopération qui n'ont pas pu se joindre à dernière minute à cet événement, mais qui me donnent l'occasion de représenter l'Union européenne à cette occasion. Je tiens avant tout à remercier le gouvernement du Sénégal pour nous accueillir dans ce cadre et à tous les représentants des différentes délégations des différents pays de la région qui ont fait le déplacement jusqu'ici et bien sûr à l'ONUDC pour avoir organisé cet événement. Comme vous le savez, l'Union européenne est fortement engagée dans la prévention de la lutte contre la traite des êtres humains y compris dans le contexte des migrations internationales. Nous sommes aussi engagés dans la lutte contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants. Il s'agit de deux priorités politiques essentielles pour l'Union européenne ainsi que pour vos pays. Nous sommes bien conscients de la dimension très sensible de ces sujets et dans les pays, dans vos pays, où nous travaillons ensemble sur ce sujet, nous apprécions à sa juste valeur l'honneur et la confiance que vous nous faites de travailler ensemble et je vous en remercie sincèrement. Afin d'encadrer notre approche, le pacte sur les migrations et l'asile proposé par la Commission européenne en septembre 2020 souligne que l'Union européenne renforcera sa coopération avec les pays d'origine et de transit pour prévenir les voyages dangereux et les traversées irrégulières, notamment par le biais de partenariats sur mesure visant à lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains avec les pays tiers. Il y a tout juste un an, l'UE a aussi adopté une nouvelle stratégie globale de lutte contre la traite des êtres humains qui met l'accent sur la nécessité de briser le modèle économique des trafiquants, de lutter contre la culture de l'impunité et de protéger les victimes. L'UE a également adopté en septembre 2021 un nouveau plan d'action contre le trafic de migrants qui mettra l'accent sur la lutte d'action contre le trafic de migrants, pardon, sur la lutte contre les réseaux criminels, stimulera la coopération et soutiendra le travail des services répressifs et du service judiciaire pour lutter contre le trafic de migrants, souvent liés à la traite des êtres humains. Concrètement, ces stratégies et engagements politiques qui se sont accumulés ces dernières années se déclinent dans une approche Equipe Europe, Team Europe, qui met à profit la grande expertise de nos États membres sur ces sujets. C'est ainsi que nous appuyons les pays tiers qui le souhaitent, notamment les pays d'origine et de transit, en contribuant à renforcer leurs capacités répressives et opérationnelles, encourageant une action efficace des autorités policières et judiciaires. Par exemple, dans certains pays de la région, l'Union européenne appuie et finance des partenariats opérationnels conjoints, POC, comme au Sénégal, où nous appuyons le gouvernement à hauteur de 9 millions d'euros pour la période 2019-2022, afin de soutenir la lutte contre les réseaux criminels de trafiquants de migrants. Ceci se fait bien évidemment en étroits partenariats avec les forces de sécurité et de défense de chacun des pays où nous intervenons, et notamment dans le cadre du renforcement de la chaîne pénale. Ce projet a déjà permis d'atteindre des résultats notables, notamment dans le cadre de notre appui à la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants et pratiques assimilées. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer l'excellent travail de nos partenaires sénégalais, dont les résultats vous seront présentés lors de cette conférence. Je vous en remercie, monsieur le ministre. Nos engagements politiques se concrétisent aussi au travers de notre engagement actif et de notre coopération au niveau national et sous-régional avec les Nations unies, notamment l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'ONU-DC, et Interpol, que je remercie ici aussi pour leur étroite collaboration avec nous. Avant de conclure, je souhaite aussi souligner que, parallèlement à la lutte contre les trafics et la migration irrégulière, notre approche holistique envers les flux migratoires prend aussi en compte tous les domaines de la gestion de la gouvernance de la migration. La gestion des frontières, la protection des migrants, l'aide à la réintégration, la migration, la mobilité des travailleurs, etc. Nous essayons donc d'avoir une approche qui nous permette de s'attaquer au sujet de la migration sous tous les angles et avec tous les partenaires. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, le 27 avril, la Commission a présenté un paquet d'interventions sur l'immigration légale pour attirer des compétences et des talents dans l'Union européenne. Dans ce cadre, par exemple, des procédures ont été simplifiées pour l'obtention d'un permis unique, combinant permis de travail et permis de séjour. De plus, des démarches seront entreprises pour assurer une meilleure adéquation entre les compétences disponibles dans les pays partenaires et les besoins du marché de travail européen. En même temps, nous essayons de vous accompagner dans votre lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière afin d'offrir, notamment aux jeunes, des emplois et des opportunités économiques comme alternative aux voyages dangereux vers l'Europe et permettre à cette jeunesse d'être un moteur de développement et d'émergence dans chacun de vos pays respectifs. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite de fructueux échanges. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada